Christian Rouillard, professeur titulaire en administration publique à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse aux enjeux de gestion publique, aux enjeux de gouvernance et donc aux transformations de l'État, ce qu'on appelle pompeusement la modernisation de la gestion publique ou la modernisation de l'État. C'est définitivement une constante qu'on voit au niveau québécois ou au niveau fédéral depuis près de 30 ans maintenant. C'est une dimension internationale aussi, c'est-à-dire que ni Québec ni le Canada au niveau fédéral font bande à part. Jusqu'à maintenant, on peut probablement s'estimer chanceux d'avoir fait preuve de plus de prudence selon certains ou d'hésitation selon d'autres, mais le résultat est qu'on a certainement démontré moins d'enthousiasme et moins de fanatisme à la fois au niveau fédéral ou au niveau québécois que bien des pays, notamment des pays anglo-saxons, mais on pourrait penser à certains exemples européens, par exemple, notamment la Belgique, qui est allé très, très loin avant d'inverser la direction il y a une dizaine d'années. Fondamentalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a d'un côté ce qu'on peut appeler une managérialisation des enjeux politiques, c'est-à-dire qu'on accorde une plus grande importance et paradoxalement, au moment même où on dit favoriser la transparence, favoriser la consultation, s'inscrire dans une démarche du gouvernement dit ouvert, on dépolitise des enjeux qui sont fondamentalement des enjeux qui nous interpellent comme citoyens, donc qui sont politiques par leur nature même, pour les travestir en enjeux managériels, donc en faire des questions qui sont techniques et qu'on tente de résoudre avec un discours d'expertise, un discours technique. Et un des exemples qu'on pourrait voir, ça frappe le fonctionnement de nos institutions aussi, le rôle du vérificateur général. Bon, on a été particulièrement sensibilisés à ça au niveau fédéral canadien avec la vérificatrice précédente, qui était quelqu'un qui était très médiatisé et très médiatique, qui occupait un rôle d'acteur politique de premier plan. Et le genre de dynamique pernicieuse, à mon avis, qu'il faut bien saisir, c'est cette technicisation, managéralisation d'enjeux politiques. Lorsque la vérificatrice générale se prononçait sur la place publique, ce qui arrivait très régulièrement, on lui donnait un grand espace médiatique et on accueillait ses propos comme étant l'heure juste pour utiliser une expression dangereuse, à mon avis. Donc, elle venait fondamentalement mettre un terme au débat public. Elle ne venait pas nourrir ou encourager le débat public. Tout ce qu'elle disait était considéré comme la réponse, avec un R majuscule, et à partir du moment où elle s'était prononcée, il n'y avait plus moyen d'avoir de débat puisqu'on avait la réponse. Lorsqu'on accorde un rôle technique ou lorsqu'on reconnaît une expertise particulière à quelqu'un par rapport à des enjeux qui sont politiques, c'est le moyen privilégié de mettre un terme au débat, puisqu'on reconnaît que la détention d'expertise en question permet à cette personne-là de se prononcer d'une manière plus convaincante que n'importe qui. On considère que la réponse est définitive. Et c'est ce qui arrivait. Systématiquement, les rapports de la liberté générale étaient considérés comme étant la réponse définitive à tous les enjeux et toute solution subséquente devait s'articuler à partir du contenu de ces rapports-là. Donc, ça mettait un terme au débat proprement parlé. C'est une illustration parmi d'autres au niveau institutionnel et on a vu s'accentuer ce genre de dynamique-là avec le directeur parlementaire du budget, par exemple, qui a exactement le même rôle fondamentalement. Et il y a une espèce de transformation finalement de ce qui est fondamentalement une bonne idée, dans la mesure où on doit effectivement avoir un vérificateur général. Il faut qu'il y ait évidemment contrepoids à ce niveau-là, contrepoids dans le sens de l'institution politique, mais simplement pour évidemment s'assurer de l'intégrité des données financières et budgétaires et d'avoir quelqu'un qui a un rôle complémentaire, celui du vérificateur général comme le directeur parlementaire du budget. Ça en soit une bonne idée, dans la mesure où l'institution doit soutenir les parlementaires dans l'exercice de leur responsabilité politique. C'est-à-dire que dans un système parlementaire, les élus, le Parlement, le pouvoir législatif doit s'assurer qu'ils exercent le contrôle nécessaire envers le pouvoir exécutif. Et malheureusement, au lieu de nourrir la capacité financière ou budgétaire des parlementaires pour qu'ils puissent exercer leur rôle de manière pleine et entière au sein des débats parlementaires, on voit plutôt une dynamique de substitution et de concurrence. C'est-à-dire que le directeur parlementaire devient lui-même une espèce de contrepoids, en bon sens, illégitime envers le pouvoir exécutif et se substitue finalement au rôle des parlementaires plutôt que de les soutenir et donc d'accroître leur capacité à véritablement jouer pleinement leur rôle. C'est une perversion parmi d'autres au niveau du fonctionnement des institutions. Évidemment, au niveau fédéral, on est confronté, ce qui fait en sorte que les problèmes que je mentionnais sont d'autant plus important qu'on fait affaire à un gouvernement maintenant majoritaire qui a très peu de respect pour la démocratie parlementaire. Certains diraient pour la démocratie, point, mais certainement pour la démocratie parlementaire, donc un gouvernement qui est extrêmement dirigiste et paradoxalement, alors qu'il favorise le discours du gouvernement ouvert, on a affaire au gouvernement le plus fermé, le plus opaque, certainement de l'histoire récente au niveau fédéral canadien. Un enjeu que je pense important de mentionner, parce que c'est un petit peu moins dans l'air du temps qu'il y a cinq ou sept ans, mais en termes de mise en œuvre et en termes de modification, si on veut, des relations contractuelles entre l'État et certainement les firmes privées, et d'une perspective plus large aussi, ça dénature, certainement ça reconfigure la gouvernance, c'est l'enjeu des partenariats publics-privés. On a été très sensibilisés à leur multiplication au niveau québécois, un peu moins ce qui se passe au niveau fédéral, mais c'est le même enthousiasme et la même dynamique de fond dans le sens où on considère qu'il s'agit d'un moyen privilégié parmi l'autres d'atteindre nos objectifs budgétaires, donc de diminuer le déficit budgétaire et dans une moindre mesure la dette publique totale. Un point important à mentionner, c'est qu'il s'agit strictement d'une chimère comptable, d'une fiction comptable dans la mesure où c'est à cause de conventions comptables différentes pour les firmes privées, donc pour un consortium qui obtient un contrat en partenariats publics privés et les normes de comptabilité publique, on fait passer du bilan public, donc du bilan gouvernemental, au bilan du consortium, le coût réel du projet en question, mais au bout du compte, dans la mesure où c'est toujours le sénome contribuable qui finance ces dépenses-là, que ce soit en termes d'impôt de taxes ou en termes de tarification, parce que ces projets-là s'accompagnent, règle générale, sinon de manière sans exception, d'une tarification parfois importante. Le coût total est certainement aussi élevé. Dans bien des cas, on a vu que le coût était plus élevé en mode PPP qu'en mode traditionnel, donc on peut voir ça à nouveau comme un facteur d'opacité additionnelle. Bref, en termes de réformes administratives, ce qu'on a vécu au niveau fédéral canadien, au niveau québécois, et dans une large mesure, dans les autres provinces qui ont une fonction publique d'une taille suffisante pour qu'on puisse parler d'un véritable enjeu, ou qui ont même une fonction publique professionnelle, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la taille réduite à la fois des populations, mais aussi des appareils d'État de plusieurs provinces font en sorte qu'on est encore dans un système qui est largement pré-professionnel, contrairement à ce qu'on considère, et ce qui est la norme, là, en 2013. Mais, donc, on a affaire à véritablement une diminution, si on veut, du caractère public de nos institutions, dans la mesure où on recherche, on impose de façon quasi universelle des modes de fonctionnement des attentes et des modalités d'évaluation qui sont celles d'une vision réduite du fonctionnement de certaines firmes privées. Alors, paradoxalement, ça ne repose même pas sur une compréhension sophistiquée de ce qui se passe véritablement dans le secteur privé, mais plutôt d'une espèce d'appropriation quasi mécaniste et d'une vision très réductrice du fonctionnement de certaines, de ce qu'on croit comprendre du fonctionnement de certaines grandes firmes privées. Et à partir de ça, on a tenté d'instaurer des réformes mur à mur dans le secteur public qui demandent elles-mêmes des ressources considérables et, paradoxalement, qui n'ont jamais fait l'objet d'évaluations. En partie parce que l'exercice est extrêmement long, complexe et coûteux, mais on est dans une situation étonnante à bien des égards où on privilégie des réformes pour accroître l'efficacité, l'efficience et l'économie, sans même connaître l'efficacité, l'efficience et l'économie des réformes en question. Donc, je vous dirais que, de manière générale, les développements auxquels on a été confrontés au cours des trente dernières années, au niveau de ce qu'on peut appeler reconfiguration de l'État, nous n'ont certainement pas inscrit dans la bonne direction, dans la mesure où ça se traduit par une compréhension vraiment dichotomique de ce qui est politique et de ce qui est administratif. On a tendance à voir ça au sein de ces réformes-là comme étant des sphères d'activité mutuellement exclusives et, ce qui est déjà problématique et problème additionnel, on a tendance à considérer que la politique est le problème et que le management ou l'administratif est la solution. Donc, bien entendu, une façon différente de comprendre la réalité, c'est que les deux sont imbriqués les uns dans les autres et que l'administratif est simplement une façon de mettre en œuvre des choix qui sont politiques et, en ce sens-là, qui ne doivent pas se faire sur une base strictement technique. On veut évidemment mettre à profit et intégrer dans le processus décisionnel les dernières connaissances techniques, scientifiques et autres pertinentes, bien entendu, mais dans la majorité des politiques publiques, il s'agit de choix qui sont politiques, ne serait-ce dans la mesure où les ressources sont illimitées que le propre d'un gouvernement, c'est de faire des choix en sachant très bien que certains choix vont répondre à certains intérêts, préférences immédiats, à moyen terme, à long terme, de certains groupes, de certains individus, ce qui suggère aussi implicitement que ça va déplaire ou que ça va aller dans le sens contraire à d'autres intérêts, préférences de groupes et d'individus, encore une fois, immédiats, à moyen terme, à long terme, et que c'est le propre de l'activité gouvernementale, donc de faire ces choix-là. Et un défi majeur, à mon sens, est plutôt d'accroître la transparence et l'imputabilité, qui est un terme qu'on utilise, qu'on galvaute de manière presque constante, accroître la transparence, l'imputabilité et l'inclusion, la participation citoyenne au sein du processus politique. On est confronté à des taux de participation électorale qui étaient jusqu'à tout récemment en chute libre. Il semble avoir une petite correction. On verra s'il s'agit d'un incident ou si c'est véritablement une dynamique nouvelle. Mais ça demeure un enjeu fondamental, d'autant plus que les plus jeunes sont ceux qui ont le taux de participation le plus faible. Très certainement, en termes de réformes de l'État, on pourrait favoriser, ou on devrait, et ça fait l'objet d'un questionnement, de discussion depuis déjà de nombreuses années. Ça a même fait l'objet de référendums en Ontario, en Colombie-Britannique, mais référendums avec des modalités qui faisaient en sorte, où c'était écrit dans le ciel, qu'il n'y a rien qui changerait. Mais je pense qu'un des enjeux les plus pressants pour se réapproprier, finalement, le processus politique, c'est de changer le mode de scrutin. On est un des rares démocraties, et j'utilise le terme en guillemets, qui utilisent encore le scrutin unilaminal en autour. On étage, évidemment, un dosaxon qui a sa pertinence historique, mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est un facteur direct, et c'est une des raisons pour lesquelles on a des taux de participation qui sont aussi faibles. Donc, une façon de se réapproprier le processus politique, d'intégrer les individus, les groupes, et d'accroître la participation citoyenne, dans un contexte qu'on est très soucieux de mener de larges consultations avant d'élaborer des politiques publiques. On devrait, à mon sens, très certainement commencer par accroître la participation au niveau du choix du gouvernement, donc au niveau des élections elles-mêmes. Et ça, à mon avis, c'est impensable, c'est impossible de la réaliser, tant et aussi longtemps qu'on conserve le mode de scrutin unilaminal en retour. Donc, je dirais que, globalement, ce qu'on voit au niveau fédéral et au niveau québécois, c'est rien de particulièrement enthousiasmant. Il n'y a rien qui suggère qu'on est à une période charnière au niveau des réformes administratives. Je pense qu'on assiste plutôt à une continuité de ce qui a déjà été entamé il y a une trentaine d'années. Il y a des phases d'enthousiasme relatif, des phases d'essoufflement relatif. On est probablement dans une phase d'essoufflement relatif en ce moment, mais définitivement pas dans une phase où on inverse la dynamique parce qu'on s'est aperçu qu'on était dans la mauvaise direction. Donc, ce constat-là, ce débat-là, il reste toujours à faire au moment où on se parle. Et pour terminer sur notre plus enthousiaste, je pense relativement raisonnable que ces questions-là vont occuper de plus en plus d'importance au sein du débat public et qu'on va possiblement, au cours des prochaines années, à défaut d'initier les changements substantiels qui sont possiblement nécessaires, probablement avoir des débats certainement plus pertinents que ceux qu'on a connus au cours des dernières années.